Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog MontreCardioGPS.fr Regardez bien ce que j'ai là Il s'agit des 3 tailles de montres Coros qui supportent la cartographie Donc la Vertix V2, la très grosse La Vertix 1, la grosse Et puis l'Apex Pro, la moyenne C'est pas vraiment la petite parce que la Pace 2 par exemple est beaucoup plus petite Donc là c'est vraiment un modèle de taille moyenne Donc vous l'avez compris, on va parler de la dernière mise à jour Coros Qui apporte la cartographie sur les Vertix et les Apex Pro Alors moi ici j'utilise la version bêta Mais les dates de déploiement, il y aura d'abord une première étape le 11 novembre Où la mise à jour sera déployée à 1000 testeurs finaux Alors je sais pas comment ils seront choisis Ah, on me dit dans l'oreillette que si vous êtes abonné à la chaîne MontreCardioGPS Vous ne ferez pas forcément partie des 1000 candidats retenus pour les testeurs finaux Mais par contre vous serez prévenu de toutes les prochaines vidéos Concernant les mises à jour et les sorties des annonces de Coros Mais ensuite la prochaine échéance c'est le 22 novembre Avec cette fois le déploiement complet sur toutes les Vertix et toutes les Apex Pro Alors 22 novembre date à prendre avec des pincettes Parce que vous savez que généralement les marques elles étalent les mises à jour sur plusieurs jours Pour éviter de saturer leur serveur Et puis on n'est pas à l'abri que les testeurs du 11 novembre découvrent un bug Et donc que la mise à jour globale soit repoussée de quelques jours Mais voilà, c'est prévu pour fin novembre Alors si vous voulez vérifier que vous avez bien reçu la dernière mise à jour Qui concerne la Carto Vous pouvez le voir en allant dans système, paramètres plus Et système satellite Ici dans les modes Cette mise à jour elle apporte également la compatibilité avec Galileo Donc vous devez avoir un mode GPS GLONASS GALILEO Et un mode GPS BEIDO GALILEO Si vous avez ces réglages là Alors c'est que votre montre elle est compatible avec la cartographie Mais la cartographie elle n'est pas encore téléchargée sur la montre Il y a une petite manip manuelle à faire pour télécharger et ajouter les cartes Alors petite précision que je vais faire tout de suite Dans la Vertix 2 il y a deux types de cartographie Il y a une cartographie landscape qui affiche tous les chemins et les routes Et puis il y a une cartographie topo qui elle affiche les courbes de niveau Il y a ensuite un mode hybride qui permet de superposer ces deux cartes Et donc d'avoir une carte complète avec tous les détails, chemin et courbes de niveau Alors lorsque Coros a lancé la Vertix 2 Et a annoncé la mise à jour à venir sur les Vertix et Apex Pro Ils ont annoncé que ce seraient les cartes topo qui seraient transférées sur la Vertix et l'Apex Pro Alors vous comprenez bien que si les cartes topo ce n'est que les courbes de niveau C'est quand même hyper limité comme usage Alors ça, ça s'explique C'est parce que les Apex Pro et Vertix elles ont une mémoire interne de 4Go Alors qu'il y a 32Go sur la Vertix 2 Donc on se doute d'emblée qu'on ne pourra pas stocker exactement la même chose Cela dit, j'ai trouvé une petite manip Et donc je vous confirme, vous l'avez vu là sur les écrans Sur la Vertix et sur l'Apex Pro On a bien exactement les mêmes détails que sur la Vertix 2 C'est à dire qu'on a les chemins en blanc Le paysage en dégradé de vert Les lacs en bleu et les courbes de niveau en marron On les retrouve ici sur la Vertix et là sur l'Apex Pro Donc une fois que vous avez mis à jour la montre Il va falloir basculer sur votre ordinateur Le câble USB, la montre branchée Et puis je vous renvoie vers un tuto que j'ai réalisé exprès sur le blog Et qui vous détaille toutes les étapes Le téléchargement, la sélection des fichiers Les transferts sur la montre Pour arriver à obtenir ces cartes hybrides sur la Vertix et l'Apex Pro Et pas uniquement les cartes topo Je vous mets le lien dans la description Et vous aurez le tuto pas à pas Je vous mets le lien dans la description